Bonjour à toi, enfant Villeneuve-vois du XXIe siècle. En cette année 2018, cent ans nous séparent. Et je sais que la France entière commémorera le centenaire de l'armistice, ce fameux jour du 11 novembre 1918, où fut déclaré et signé la fin de la Première Guerre mondiale. Pour t'aider à mieux comprendre cette période douloureuse, je te propose que nous fassions un bout de chemin ensemble. Je compte sur toi pour ne pas oublier mon histoire et transmettre ce témoignage à ton entourage et aux générations qui te suivront. Je m'appelle Marius Joseph Icard. Je suis né le 14 février 1892 à Villeneuve-l'Oubé. Il reste très peu de photos de moi, mais tu peux me voir là, sur ces vieux clichés. Nous étions heureux. Ma femme, Antoinette. Ma fille, Marcel, née en 1929. Mon fils honoré, de neuf ans son aîné, dont il ne reste pas de photos, et moi. Nous respirions la joie et le bonheur de vivre. Le bonheur d'avoir survécu à cette terrible guerre, de retrouver les miens et de profiter de chaque moment que Dieu a bien voulu m'accorder. Une page était tournée d'un livre à jamais ouvert et qui se fermerait à ma mort. Ce livre, nous allons le parcourir ensemble, à tout le moins, ce chapitre de ma vie, où j'ai été incorporé dans l'armée le 13 octobre 1913. J'étais donc déjà soldat lorsque l'Allemagne déclare la guerre à la France, le 3 août 1914. Pour ce faire, pose les questions qui te viennent à l'esprit, et j'essaierai d'y répondre de mon mieux. Qu'est-ce que c'est un poilu ? Les poilus étaient le surnom des soldats français durant la première guerre mondiale. La plupart des personnes pensent encore qu'on nous surnommait ainsi car il n'était pas très facile de se raser dans les tranchées et que notre moustache et notre barbe finissaient par pousser, de sorte que nous parissions tout poilus. En fait, avec l'apparition du gaz asphyxiant, en 1915, comme arme militaire, nous étions obligés de nous raser la barbe. Si nous ne le faisions pas, si nous mettions les masques à gaz, nos barbes auraient laissé passer ce produit mortel dans le masque. Et nous auraient tués à coup sûr. Le règlement militaire nous obligeait donc à nous raser. La réalité est que « être un poilu » est une vieille expression qui veut dire « être courageux » car les poils étaient depuis longtemps un signe de virilité de force. En quelle année êtes-vous parti à la guerre ? Jeune soldat appelé « bon pour le service armé » et incorporé le 13 octobre 1913, j'arrive au corps de canonnier de deuxième classe. Sous les drapeaux au moment de la déclaration de guerre, je participe à la campagne contre l'Allemagne le 2 août et je sers aux armées jusqu'au 24 juillet 1919 où je suis mis en congé illimité de démobilisation. Qu'est-ce que c'est une tranchée ? Une tranchée, c'est comme un couloir large creusé dans le sol dans lequel nous, poilus, venions combattre, nous abriter et vivre. Les tranchées étaient protégées par des barbelés et des fortifications. Dans la tranchée, il y avait des toilettes, pas très confortables en fait, une infirmerie et énormément d'espace où les soldats essayaient de se détendre. Quand ils ne s'occupaient pas de la guerre, les poils jouaient aux cartes et profitaient des moments où ils étaient libres. Pendant la nuit, tout le monde n'en orbait pas, il y avait des soldats qui jouaient le rôle de garde. Les tranchées, surtout celles de réserve, qui n'étaient pas très confortables, étaient devenues un véritable lieu de vie. Parmi les tranchées les plus célèbres, il y a celle de Verdun. Comment passez-vous vos journées dans les tranchées ? Il faut dire qu'au début, personne n'était préparé à vivre une longue guerre. Donc, très vite, nos supérieurs ont compris qu'il fallait gérer le temps libre pour nous aider à tenir dans la durée, à combattre l'ennui et le cafard. Notre temps libre était occupé à écrire du courrier, des journaux, à lire, à jouer aux cartes comme la manille ou aux dames, apprivoiser des animaux, raconner, mais également pratiquer un sport. La danse, le chant, la musique faisaient partie de nos loisirs. Ceux qui étaient doués de leurs mains fabriquaient de magnifiques objets, comme tu peux le voir sur les photos. La vie dans les tranchées est loin d'être immobile. Les temps changeaient. L'hiver était plutôt calme, mais dès l'arrivée du printemps, les grandes attaques reprenaient. La vie du poilu est faite de moments de calme et de violence des grandes batailles, de patrouilles, de rotations, de permissions à partir de juillet 1915. Si la tranchée est avant tout un abri nous permettant de se protéger, elle est aussi un lieu de vie quotidienne et de brassage tout au long de la guerre. La tranchée est bien un lieu d'habitation et un endroit où nous créons des liens, des rapports avec des gens venant de tous horizons. Bien entendu que nos amis les animaux ont participé à la guerre. Il y aurait eu, écoute-moi bien, environ 11 millions de chevaux enrôlés entre 1914 et 1918 et moins de 2 millions dans la seule armée française. Les chevaux étaient vraiment essentiels, que ce soit dans la cavalerie ou dans l'artillerie des campagnes pour amener des canons dans les champs de bataille. On ne pouvait pas le faire sans eux. Présents en très grand nombre aussi, environ 200 000 à 250 000 pigeons sont en effet mobilisés pour transporter des messages ou encore prendre des photos aériennes. Malgré ce qu'on aurait tendance à croire de nos jours, les pigeons voyageurs étaient un moyen très moderne pour l'époque. Leur usage était tout aussi récent que celui du téléphone. De la même manière, 100 000 chiens prennent aussi part à cette guerre afin de transmettre des ordres, porter des munitions ou même chercher des blessés. Les femmes ne faisaient pas la guerre car elles n'étaient pas mobilisées. Par contre, elles ont eu un rôle très, très important. J'en vois deux. Le premier rôle était de nous soutenir. Elles nous soignaient, elles offraient un réconfort moral à travers les lettres d'encouragement et les colis remplis de nourriture et de tabac qu'elles nous envoyaient. On les appelait des marraines de guerre. Le second rôle se situait à l'arrière du front. Les femmes devaient continuer à s'occuper de la famille dans une période où on ne mangeait pas toujours à sa faim. Pendant la guerre, elles remplacèrent les ouvriers, mobilisés et travaillèrent dans la fabrication d'armements. En 1914, plus de 7 millions de femmes travaillent dans les usines. Elles travaillent deux fois plus dans les chants puisque, en plus de leur travail, elles devaient faire le labeur de leur mari. Écoute cet extrait de notre chanson préférée, La Madeleine, que l'on chantait à gorge déployée. Qu'est-ce que nous faisait du bien ? Pour le repos, le plaisir du militaire, il est là-bas, à deux pas de la forêt. Une maison, au mur tout couvert de lierre, au vrai poilu, c'est le nom du caparret. La servante est jeune et chantille, Légère comme un papillon, comme son valse en oeils fétille. Nous l'appelons la Matelon, nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour. Ce n'est que Matelon, mais pour nous c'est l'amour, car Matelon vient nous servir à boire. Sous la tonnelle, on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire, une histoire à sa façon. La Matelon, pour nous, n'est pas sépère, quand on lui prend la taille ou le menton, elle le rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Matelon, Matelon, Matelon. Comment est-ce que vous avez ton uniforme ? Oh, des uniformes ! On en a eu beaucoup. L'uniforme évoluait chaque année. Pour que tu te rendes compte de cela, regarde attentivement le tout premier. Et le dernier. Quand j'ai été mobilisé, l'uniforme français en vigueur est totalement dépassé pour la guerre moderne. Nous portions un kippee et un pantalon rouge Garance qui faisait de nous des cibles idéales pour la mitraille allemande. Et nos équipements étaient inconfortables, vieux, inadaptés. En 1918, regarde les changements. Nous portons un nouveau casque, Adrien, qui nous protège mieux des éclats. La capote, c'est-à-dire l'épaisse veste, redevient à double boutonnage pour mieux protéger la poitrine et remédier à de nombreux cas de tuberculose. Enfin, nous portons le masque à gaz, modèle ARS, et sa boîte métallique avec une cartouche que l'on peut dévisser et changer. Quelles étaient vos armes ? Étiez-vous entraînés à combattre ? Comme tu peux l'imaginer, cette guerre est la plus sanglante, non seulement à cause du nombre de pays en jeu, mais aussi à cause des armes toujours plus perfectionnées. Cela allait du simple fusil, comme tu peux le voir sur les photos, à l'artillerie lourde comme les canons. Le plus célèbre était la fameuse Grosse Bertha, qui était un canon allemand. Pour la première fois aussi, de nouveaux engins étaient utilisés, comme le char et les avions. Est-ce que vous avez été blessé pendant la guerre ? Ah, ne m'en parle pas. C'est un très mauvais souvenir. Ma première blessure a lieu le 29 mars 1916 en Argonne, due à une balle qui s'est logée dans mon épaule gauche. Elle y est entrée et elle est aussitôt sortie. On appelle cela une plaie en sept ans. Je suis blessé une seconde fois par un éclat d'obus le 29 avril 1917 à Lestovac, en Serbie. Avez-vous tué des soldats ? Tu sais, on n'est jamais fier de tuer des soldats, même s'il faut le faire pour sauver notre vie ou celle de ses compagnons d'armes. Donc, si tu le veux bien, je préfère ne pas répondre à ta question. Vous avez été décoré ? Oui, j'ai été décoré le 10 mai 1917 de la croix de guerre étoile de bronze. Brigadier très brave, volontaire pour les missions les plus périlleuses, s'est distingué à plusieurs reprises par son courage et son entrain, notamment le 16 février 1915 aux tranchées de première ligne où, n'ayant plus de canons à servir, a fait le coup de feu avec les fantassins. Blessé pour la deuxième fois, n'a voulu se laisser soigner qu'après les autres blessés. Ha ! Je me rappelle encore cette phrase prononcée avec cet accent si particulier par mon supérieur. J'ai reçu aussi la médaille militaire le 17 juillet 1934. La guerre finit ! Comment avez-vous réagi ? Tu peux imaginer la joie qui fut la mienne quand on nous a annoncé la fin de la guerre. Mais le retour à la vie quotidienne ne fut pas si facile que ça. Tu sais, c'est dur de vivre normalement après tant de souffrances. Il n'y a rien de plus important que la famille et l'amour des siens pour aider à se reconstruire. Une page de ma vie était tournée d'un livre à jamais ouvert. Vous étiez jeune et vivant, vous n'étiez que des enfants, Mais par une triste journée Votre vie a basculé La guerre sournoisement Vous a rattrapé Matin, vous êtes partis Laissant famille et amis Un jour de désespérance Pour défendre notre France De la jeunesse vous aviez Un bel arrogant Sous une pluie de feu plombé Vous avez connu l'enfer Vous droyez dans un éclair d'acier Ça sert à quoi les prières Pour ce chant brûlant L'amouré C'est plus la peine d'y semer La vie ne poussera plus jamais Sur les lieux de tous les combats Vous êtes devenus soldats Dans la boue et dans le sang Vous n'étiez que des enfants La guerre vous a rattrapé Sournoisement Ce jour, mauvaise année Vous étiez les sacrifiés Vous partiez de la fleur au temps Vous étiez jeunes et pourtant Ici c'est sûr des barbelés On meurt à vingt ans Sous une pluie de feu plombé Vous avez connu l'enfer Vous droyez dans un éclair d'acier Ça sert à quoi les prières Ce chant brûlant L'amouré C'est plus la peine d'y semer La vie ne poussera plus jamais Parmi ces hommes exceptionnels Tu étais la chardinienne Sur cette terre dévastée Pour toujours tu es restée Comme les autres tu ne seras Jamais oubliée Parmi ces hommes Parmi ces hommes Aux Et Des hommes